Bonjour, cette étrange histoire a été publiée par le Covishine Valley Citizen, un journal canadien, en janvier 2015. La vallée de Covishine est une région autour de la rivière Covishine et du lac du même nom, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Récemment, un ancien article natant du 5 septembre 1908 a été redécouvert. Intitulé « Un message de Mars », il est si fascinant qu'il vaut la peine d'être cité dans son intégralité. Willie McKinnon, le fils de 14 ans, d'Angus McKinnon, a subi une expérience très surprenante, et a miraculeusement échappé à la mort, jeudi dernier. Tout en travaillant dans le jardin de son père, vers 11 heures, un météore d'environ 25 cm de diamètre, ayant voyagé à travers l'espace, a percuté le sol à environ 2 m d'où le garçon se trouvait. Le météore se fit entendre pendant quelques minutes, avant de frapper la terre, mais le jeune homme, pensant que c'était un train qui passait, ne s'en aperçut que lorsque le visiteur céleste frappa la terre, en voyant les rochers voler dans tous les sens, et causant un tremblement de terre dans le voisinage. Le garçon fut naturellement très choqué par l'événement, et se précipita dans la maison pour prévenir ses parents de ce qui s'était passé. En revenant sur place, il fut constaté que le météore était très chaud, et qu'une demi-heure plus tard, il ne pouvait toujours pas être manipulé. Le mystérieux météore, dont l'aspir ressemblait à du marbre, était de forme arrondie, et sa surface était profondément marquée par ce qui ressemblait à des hiéroglyphes. Le météore avait traversé les branches de deux arbres durant sa chute, les cassant comme des allumettes. Il tomba à un angle d'environ 45 degrés, et se dirigeait vers le nord-ouest, quand il a frappé la terre. Angus MacKinnon, a passé la plupart du temps depuis l'incident, a essayé d'interpréter le sens des marques sur la pierre, et serait heureux si quelqu'un, qui a une connaissance de ces choses, venait pour essayer de l'aider. Un mois plus tard, on a signalé que le ministère des mines, de la commission géologique d'Ottawa, cherchait à obtenir des renseignements plus complets, que ce contenu dans la dépêche de Kovishan. L'heure du jour, la nature des sons émis par la chute de l'objet, leur durée, la direction d'où il semblait venir, la profondeur du trou, la nature du sol, ainsi que la direction dans laquelle la terre fut projetée par la force de l'impact. Toute une série de questions pour le jeune Willy, qui a dû s'étonner de n'avoir échappé à la mort que de deux mètres. Le questionnaire comprenait une offre d'achat, si certaines conditions étaient acceptées. Que le météore soit effectivement rendu à la ville d'Ottawa, au Canada, pour être présenté au public. Le père de Willy, Angus McKinnon, était connu, semble-t-il, pour être très dur en affaire, ce qui laisse entendre que les négociations auraient été difficiles. A ce jour, on ne sait pas si les négociations avaient abouti, et ce qu'est devenu le mystérieux météore venant de l'espace, qui semble aujourd'hui avoir disparu. Quant au supposé hiéroglyphe qui était sur sa surface, était-ce, en fait, une sorte de pierre de rosette, d'origine extraterrestre. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur la vérité est ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...